Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Alors, je suis ravi de recevoir Jean Le Gall aujourd'hui et Hugo Massé, qui interviendra peut-être tout à l'heure, qui travaille également aux éditions Séguier. Jean, vous avez été avocat d'affaires notamment et vous avez repris la direction des éditions Séguier en 2013. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours justement avant cette prise de fonction ? Oui, ça va être vite dit, vite vu. J'ai été avocat effectivement pendant une dizaine d'années. Ce n'est pas un métier où je me suis brillamment illustré. C'est le moins que je puisse en penser. En tout cas, c'est un métier dans lequel je me suis vite ennuyé. Et en parallèle, j'avais beaucoup de passion, en particulier celle de l'édition, c'est-à-dire pas seulement la lecture, mais le plaisir, l'envie d'envisager, de pouvoir à mon tour proposer des écrivains et surtout une ligne éditoriale que je ne retrouvais pas dans les librairies. C'est ça le projet en fait qui m'a fait changer de vie et je suis passé, oui, au bout de dix ans du métier d'avocat, je me suis dit d'abord, j'ai cherché une maison d'édition à reprendre. J'ai monté un projet en quelque sorte, qui est un projet, autant dire, plutôt entrepreneurial avant qu'il soit culturel. Et donc, en 2012, j'ai donné ma démission et pu reprendre les éditions Séguier avec une production éditoriale qui commençait début 2013. Alors justement, cette prise de fonction aux éditions Séguier, vous connaissiez évidemment, j'imagine, la maison. Mais comment, quel angle vous vouliez donner, quelle directive, quelle dynamique vous vouliez donner à cette maison ? En fait, je cherchais un peu la maison d'édition qui, existante, pouvait me permettre, à la fois dans le domaine des essais, des biographies, des mémoires, mettre en avant des artistes et des cours artistiques que j'adorais et qui pouvait également me permettre d'y associer un rayon littéraire. C'est-à-dire, je voulais une maison d'édition qui ait une marque disponible, mais qui en même temps me permettait de la faire un peu à ma façon. Voilà. Et finalement, ça consiste à chercher une belle endormie. Donc, j'ai eu cette chance de croiser, alors que j'étais encore avocat aux États-Unis, à New York, un garçon qui s'appelle Olivier Barrault, qui est journaliste. Et Olivier, qui est comme moi, passionné aussi, certes, de littérature, mais également de théâtre et de cinéma. Il m'a dit, tu devrais t'intéresser à cette maison d'édition. Elle ne propose plus rien depuis quelques années et néanmoins, ça marque un parfum de qualité et également un parfum assez sulfureux parce qu'il y avait chez Séguier dans les années 80 une collection qui s'appelait la Bibliothèque Décadente. Et tout cela sonné favorablement à mes oreilles. On l'imagine bien. Les éditions Séguier sont souvent représentées comme éditeurs de curiosité et vous l'inscrivez au sein des livres. Vous vous attachez à ces personnages un petit peu secondaires qu'on a souvent sous-estimés ou oubliés. Mais comment vous définissez justement ce personnage ? Comment peut-il être secondaire, primaire ? Quelles sont les composantes de ces anti-héros qui vous séduisent en tant qu'éditeurs ? C'est précisément parce que j'aurais du mal à les définir que je m'aperçois, et avec plaisir, les ayant alignés comme des papillons sur le revers de la veste, que tout cela forme une sorte de cohérence esthétique et parfois intellectuelle. Ce que je peux dire, c'est que la plupart de ces personnages sont soit méconnus, soit méprisés, soit mévendus, bref, maudits. Voilà, donc c'est un peu leur trait caractéristique. On a aussi observé depuis une vingtaine d'années qu'il y a comme une interruption du souvenir. C'est-à-dire que des années 1920 aux années 1980, l'art d'une manière générale a été financé par des grandes fortunes, par des gens qui voulaient faire vivre différents courants culturels. Et à cette occasion, c'est-à-dire à l'occasion d'un mélange entre les classes sociales, sont apparus des animaux, des hommes, enfin bref, des gens qui étaient parfois bigger than life, mais également des originaux. Et ces gens-là n'existent plus vraiment depuis les années 1980, 1990, dans la mesure où tout ce qui pouvait profiter à ce bain de culture n'est plus là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, des grandes fortunes, des milliardaires viennent financer l'art, ils le font à des fins financières. Ils ne le font pas pour faire prospérer un courant littéraire, un courant culturel, un courant artistique. Et ils ne se mélangent pas davantage, et surtout moins, avec des hommes et des femmes qui peuvent avoir des mœurs minoritaires, qui se tiennent mal à table. Parfois, ils n'ont d'ailleurs même pas de révolte en eux, ils sont juste très différents, voire infréquentables. Donc, ces infréquentables ont quitté la table, si vous voulez, de ceux qui finançaient les courants artistiques, et de fait, on les a perdus de vue. Tout à l'heure, vous parliez d'essais, d'entretiens, de biographies, mais en même temps, j'ai l'impression que tous ces livres-là que vous éditez ont véritablement une patte littéraire. Vous avez une attache particulière à la qualité de la langue, à la qualité du style, malgré les genres, qu'on assimile parfois à quelque chose de plutôt froid, comme les essais ou les mémoires, quelque chose sans émotion particulière. Là, pour le coup, j'ai l'impression que vous arrivez à distiller une dimension romanesque dans chacun d'eux. Est-ce que c'est vraiment une volonté d'être un éditeur qui s'attache à ces deux pans, que sont le style et la langue ? Oui, j'allais dire naturellement, qu'est-ce qui fait qu'on est tant passionné par l'édition, par la littérature, quand il s'agit d'éditer de la littérature ? C'est tout simplement que le langage, ce n'est pas rien. Le langage, c'est un corps, c'est un corps désirable, c'est une conscience, c'est une musique. La littérature, elle s'écoute bien davantage qu'elle ne se lit. Donc, quelqu'un qui vient avec soit une maîtrise de l'art classique d'écrire, eh bien, à mon sens, à mes yeux, il est formidable à lire. Quelqu'un qui vient avec une invention, une originalité, il est passionnant à découvrir. Là encore, on a perdu, je crois, une certaine tradition. Mais, vous voyez, par exemple, le cinéma occupe une grande place dans le catalogue Séguier, comme la mode. Eh bien, des personnages qui étaient des modeux ou des acteurs de cinéma pouvaient, à l'occasion, écrire de manière extraordinaire. Il n'est qu'à lire les mémoires, par exemple, de David Niven. David Niven pouvait faire le pitre dans la vie. Il pouvait gagner sa vie dans un cinéma franchement secondaire. Lorsqu'il s'agit de souvenirs de sa vie et de remonter le fil du temps, il le fait dans le souci d'embarquer un maximum de lecteurs, de nous faire rire, de nous surprendre. Il est capable d'aphorismes comme de grandes plumes anglaises. Enfin, c'est effectivement ce qui retient d'abord mon attention, c'est la forme de l'écriture. Alors, justement, cette forme-là, cette écriture-là, comment vous sélectionnez cela ? Quel est le cheminement en tant qu'éditeur ? Est-ce que vous recevez des manuscrits déjà ? Ou au contraire, est-ce que ce sont des commandes sur des personnages que vous avez sélectionnés au préalable ? Oui, alors vous aurez tout fait de constater dans le catalogue, il y a deux types de livres. Il y a évidemment les mémoires, les textes oubliés, réédités, où là, je suis dans un rôle de passeur, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a des pièces indispensables d'une bibliothèque qui mérite d'être proposées au nouveau public. Ça, c'est une partie de mon métier. La deuxième consiste effectivement à renverser un peu la proposition éditoriale habituelle, c'est-à-dire que je suis moins séduit par ce que l'on me propose qu'excité par l'envie de voir un livre aboutir. Et là, sincèrement, c'est un luxe. Je travaille comme un couturier qui rêve de voir un modèle exister. Et je m'en vais, et souvent d'ailleurs, ce sont des situations compliquées et qui aboutissent à un échec, mais je m'en vais chercher des plumes qui me paraissent être les personnes idéales pour écrire sur tel ou tel sujet. Voilà, donc la situation n'est pas tout à fait banale. Alors, sur ces deux collections, et notamment la collection l'indéfinie, est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ces deux collections qui, en effet, ne se ressemblent pas réellement sur, en tout cas en amont, mais peut-être en aval ? Alors, la collection qui est maintenant bien installée dans les librairies avec ce disque en haut à gauche de la couverture, c'est une collection qui, pour l'essentiel, consiste dans des biographies, des biographies ou des essais. Et puis, l'autre collection, celle qui s'appelle l'indéfinie avec le gros cercle, cette fois-ci, au centre de la couverture, c'est une collection de littérature. Alors, on va l'appeler l'indéfinie parce que tout simplement, on considère qu'il ne faut plus perdre de temps avec une classification par genre, c'est-à-dire le journal littéraire, c'est-à-dire l'autofiction, c'est-à-dire la fiction, et finalement, ne retenir que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire constater, et avec beaucoup d'évidence, qu'une page est ou n'est pas de la littérature. Et elle échappe au genre. Voilà, j'adore cette phrase que l'on peut lire dans les catalogues de La Pléiade, où on dit que la littérature n'a pas la vie facile parce qu'elle a la vie gâchée par ce qui se prend pour elle. Eh bien, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux en littérature. Il y a beaucoup d'imitations, de vaines imitations. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur quelque chose d'a priori complètement anecdotique. On se dit, bon sang, mais c'est de la littérature bien frappée. Alors, on peut après, derrière, se prendre pour un universitaire et essayer de comprendre qu'est-ce qui la distingue dans le détail. Mais ce que je sais, c'est que, par exemple, je vois derrière vous Werner Herzog qui s'intéresse à la vie d'Onoda. Au moment où Onoda donne lieu à un film, fait d'ailleurs un très bon film par un réalisateur français, Herzog, lui, s'intéresse au même Onoda, mais il s'y intéresse non pas en cinéaste, il s'intéresse en écrivain. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, ce Onoda, ce soldat japonais qui tient absolument à poursuivre une guerre qui est terminée depuis des années, qui est sur son île et qui y croit encore, c'est pas tant qu'il est atteint du patriotisme japonais, c'est qu'en réalité, c'est sa guerre à lui. C'est plus celle du Japon. Et c'est celle d'un monde qu'il a complètement déréalisé. Et donc, Herzog, passionné par la folie des hommes, qui se rappelle de la folie d'Onoda, ça donne un récit halluciné, c'est-à-dire tout sauf un récit, c'est-à-dire de la littérature. Alors, justement, sur cette classification de genre, comment faites-vous, par rapport aux libraires, par rapport au public, à éradiquer totalement cette classification ? On sait que les libraires aiment classer les livres dans des cases. Comment faites-vous, justement, à ce que tout le monde comprenne que tout n'est que littérature ? Bon, c'est évidemment pas facile. Et là, vous posez la bonne question. Voyons, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. Il y a un snobisme littéraire hérité de certaines pratiques qui fait qu'avec un type de couverture, on va dire jaune ou blanche, vous êtes suspecté d'éditer de la littérature. Et si vous êtes un nouvel acteur de l'édition, il va vous falloir beaucoup d'années, beaucoup de ténacité pour vous faire une place entre le jaune et le blanc. D'autant que, de leur côté, je parle des grandes enseignes de l'édition, il y a eu une évolution qui n'a jamais été commentée. C'est-à-dire que les grands refuges du romanesque ont petit à petit glissé vers le témoignage et vers l'autofiction. Et donc, c'est un jeu de faux-semblants. C'est-à-dire qu'on se raconte tous des histoires. Moi, je prétends arriver avec de la littérature, les autres aussi. Les autres, d'ailleurs, disent même, nous, on fait du roman. Alors, de temps en temps, vous savez, ils mettent le mot de roman, ils l'écrivent carrément sur la couverture. Et en réalité, il n'est question dans ces pages que de récits très personnels. Pendant longtemps, là encore, il y avait une digue intellectuelle dans le pays, des éditorialistes, des lecteurs qui animaient le débat. Et on disait, mais enfin, c'est un scandale, tel livre d'autofiction ne peut pas prétendre à la catégorie romanesque. Et d'autres répondaient, mais pourquoi pas, si on admet que le roman, c'est d'abord une façon de faire vivre les choses. Donc, ce débat intellectuel étant aujourd'hui clos, par manque d'acteurs pour l'animer, eh bien, effectivement, il n'en reste pas moins très difficile de convaincre le libraire d'accorder à ses liés, comme je parle, évidemment, puisqu'il s'agit de mon cas personnel, mais c'est le combat de chaque éditeur, et de dire, mais écoutez, vous voyez, par exemple, là, je vois derrière un livre-enquête sur Patrick Proctor, eh bien, ce livre, même s'il parle d'un peintre, ne doit pas être limité à la table de l'art, consacré à la peinture. C'est absolument idiot de mettre le livre derrière de Fabrice Guignot sur Patrick Proctor, entre une monographie et un livre tout à fait sérieux, intéressant, mais scolaire, sur la vie d'un peintre. Là, en l'occurrence, les ressorts de l'histoire, hautement polémiques et sulfureux, sont effectivement nés des circonstances de la peinture, mais sont dignes de la tragédie classique, au sens très historique du terme. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur cette triple casquette que vous avez, puisque vous êtes auteur également. Vous avez publié un certain nombre de livres au Cherche Midi, chez Robert Laffont, pardon, pour moi. Les couvertures se ressemblent, elles sont blanches également. Vous êtes éditeur et directeur de deux maisons, Cherche Midi et Séguier. Vous avez cette connaissance du milieu qui est extrêmement forte. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour vous en tant qu'éditeur ? Plus on connaît un milieu, moins on a d'illusions. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent d'avoir croisé et vécu la petite somme d'expérience qui est la mienne depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai été libraire également. J'ai été actionnaire minoritaire d'une librairie, mais j'ai passé beaucoup de temps. Et ce sont des envers du décor. Quand on passe comme ça, par les différents métiers d'une chaîne du livre, comment dire ? Oui, effectivement, on comprend mieux les ressorts des uns et des autres, mais on s'éloigne du rêve. Et c'est ça que j'aime avec Séguier. C'est que projet après projet, il y a une probité qui accompagne ces livres. Il y a une démarche éditoriale qui n'a pas varié depuis le premier jour, pourvu que ça dure. Mais la réalité, c'est quelque chose qui tape fort, qui tape dur. Et donc, quand on est confronté à l'insuccès, quand on connaît le public de certaines librairies, on se dit, mais à quoi bon éditer tel livre ? Ça ne va pas les intéresser. Et donc, comme avec Séguier, depuis le début, je ne me suis jamais encombré, si vous voulez, de comptes d'exploitation et de chiffres qui sont absolument criminels pour la lettre. Le chiffre domine la lettre depuis très longtemps. Et il ne faut pas, en tant qu'éditeur, que l'un domine l'autre. Bien sûr, il faut marcher sur deux jambes. Il faut qu'une maison d'édition puisse avoir un minimum de viabilité économique. Mais il ne faut pas, à binitio, condamner un livre pour les seules raisons du chiffre. Et donc, ayant connu comme ça tous les métiers, tous les ressorts, toutes les petites corruptions qui peuvent l'animer, je fais en sorte que quand je prends mes habits Séguier, je reste celui qui s'est échappé de ce métier que vous rappeliez tout à l'heure, qui était ce métier d'avocat d'affaires pour redevenir un jeune éditeur, plein d'une ambition qui n'a rien de sage et de raisonnable. Comment vous estimez cette évolution depuis 2013 au sein de la maison ? Est-ce qu'il y a eu pour vous un cheminement particulier, quelque chose qui vous a perturbé, animé ? Est-ce que la crise du Covid a été un large frein ? Comment vous avez vécu ces dix dernières années ? Non, la crise du Covid, elle a été pénible évidemment pour tout le monde, mais pour d'autres raisons. Elle n'a pas du tout gêné le fonctionnement, et c'est heureux, et des libraires, et des auteurs, et des éditeurs, parce qu'on a été aidés, on a été accompagnés, il y a eu une solidarité déjà des lecteurs, les lecteurs nous ont abandonnés. C'est une épreuve qui a eu une petite part vertueuse. Voilà, je ne pense pas d'ailleurs, il y a eu de mauvaises analyses faites, mais je ne pense pas, hélas, que la période du Covid a permis à l'édition de gagner de nouveaux lecteurs. En revanche, beaucoup de lecteurs qui avaient peut-être abandonné la littérature, ou qui ne l'ont regardé que de loin en loin, ils se contentaient des biographies, etc., ils sont peut-être revenus. Voilà, ce sont, en fait, dans la période du Covid, à l'examen des chiffres qui ont suivi, enfin des analyses qui ont suivi, on s'est rendu compte que ce sont surtout les bons lecteurs qui sont devenus des gros lecteurs. Voilà. Alors, pour revenir un peu en arrière sur les dix dernières années à la tête de Séguier, non, ce que j'ai vu évoluer, eh bien, c'est un marché, c'est le goût des lecteurs, le goût des lecteurs change vite, c'est la… Le grand changement a été, finalement, la diminution de cette capacité formidable de prescription qu'avaient les médias généralistes. Voilà, ça, c'est des choses qui sont très marquantes. Un éditeur qui avait la chance d'avoir un livre avantageusement chroniqué dans un grand média, télé ou presse, eh bien, c'était l'assurance derrière d'avoir un engouement et un minimum de succès commercial. Aujourd'hui, il faut composer avec des médias qui ont moins de force. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les libraires ont changé. Il y a une nouvelle génération de libraires qui est arrivée avec d'autres appétits, d'autres curiosités et c'est tout cela qui nous influence beaucoup. Alors, on n'a pas parlé de votre équipe éditoriale. Donc, Thomasé, qui est également là, il pourra évidemment intervenir quand il le souhaite. Vous publiez entre 10 et 15 livres par an, approximativement, entre 10 et 12 peut-être, la plupart du temps. C'est évidemment un choix fort, un choix raisonnable, mesuré et qui ne date pas d'après COVID, qui a été bien en amont, j'imagine, décelé par votre part. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est tout simplement un manque de moyens humains pour défendre chaque titre ou au contraire, c'est simplement que vous estimez que 10 à 12 livres suffisent largement aux éditions ? Oui, à l'origine, j'étais un éditeur indépendant. Donc, quand on est un éditeur indépendant, on est exposé. Si l'affaire tourne mal, c'est pour soi. Et donc, prendre 12 à 15 risques par an, c'est déjà beaucoup. D'autant qu'il y a, parmi les parutions des livres sédiés, il y a des livres qui peuvent avoir des charges polémiques très fortes. Donc, quand on est, là encore, éditeur indépendant, on est seul face à ce risque. Beaucoup de livres auraient pu nous valoir de gros problèmes et on s'en est très bien sortis. Donc, quand ces livres-là arrivent, on se prépare, on s'organise pour une riposte, pour accompagner également le diffuseur auprès des libraires. Je passais beaucoup de temps à aller voir les libraires en visite et pour mieux installer la maison et la faire connaître. Donc, pendant toute cette période, 12 à 15 livres par an, c'était, je crois, le bon chiffre. Aujourd'hui, j'ai une autre partie de ma vie dans cette vie d'éditeur qui consiste à diriger le cherche-midis. Et là, c'est une très grosse machine. Donc, mécaniquement, ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis, en plus, c'est gué, si vous voulez, je veux lui donner, je veux que chaque livre puisse susciter, exciter une curiosité minimale chez ceux qui nous font le plaisir et sinon l'honneur de leur fidélité. Donc, leur proposer, leur faire entre 12 et 15 propositions par an, je crois que c'est le bon volume. Voilà, il faut à chaque fois, d'autant que c'est gué n'est pas dans un seul domaine. Un coup, c'est la peinture, la musique, la littérature. Voilà, c'est à chaque fois un combat pour faire savoir à un public déterminé que ces livres-là existent et qu'ils sont d'une d'intérêt. Alors, avant de poser d'autres questions sur le côté technique, vous parlez, j'imagine, extrêmement bien de vos livres et j'aimerais qu'on parle des dernières parutions chez Séguier et notamment Condé Nast, La Fabrice Duchic, Patrick Proctor et évidemment Le Crépuscule du Monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces ouvrages, par exemple, et on parlera peut-être de Stéphano Ecke, que j'ai lu récemment et qui a un parcours aussi assez atypique et là qui fait résonance avec votre parcours d'avocat, notamment, j'imagine que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir à éditer ce livre. J'aimerais que vous nous parliez de ces ouvrages-là qui viennent de sortir ou sont sortis récemment pour donner notamment envie à ceux qui ne les auraient pas encore nus. Oui, voilà. Herzog, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est un de mes réalisateurs préférés. Quand j'ai appris qu'il s'était intéressé à Onoda, j'ai tout de suite contacté avec Hugo, on a contacté l'agent qui s'occupait des droits de ce texte, on a demandé un premier retour de lecture. On fait faire souvent des traductions de quelques pages pour s'en faire une idée, mais il y a à l'origine un enthousiasme évident à ce qu'un réalisateur comme lui s'intéressant au sujet de la folie, ça ne peut donner qu'un texte intéressant. Bon, voilà. Patrick Proctor, c'est une histoire tout à fait différente. C'est une commande. En fait, il y a là tous les ingrédients avec ce livre qui peuvent m'intéresser en tant qu'éditeur. Je m'explique. Le peintre vivant qui vend ses toiles au prix le plus extraordinaire du moment, le plus fort du moment, s'appelle David Hockney. David Hockney, c'est quelqu'un dont les toiles se vendent aujourd'hui parfois à 80 millions de dollars. et David Hockney est un peintre dont j'ai découvert qu'à ses origines, c'est un jeune peintre de Londres qui vit au milieu du Swinging London, qui connaît tout le bestiaire de la Café Society de l'époque, et je découvre qu'il a partagé sa vie, je veux dire amicalement, avec un homme qui s'appelait Patrick Proctor. Et un jour, dans Le Monde, je lis un papier de Roxana Azimi disant que Patrick Proctor est le double maudit de David Hockney. Alors, lisons le papier avec davantage de curiosité, de détails, je m'aperçois que ce Patrick Proctor a disparu de l'histoire officielle de la peinture, qu'on n'en trouve quasiment plus de traces, et que pourtant, à l'origine, l'étoile de Hockney et l'étoile de Patrick Proctor mises l'une à côté de l'autre, sont très ressemblantes. L'un vend aujourd'hui, comme je vous le disais, ces toiles à un prix extraordinaire, et l'autre a fini seul, décavé, ruiné, en vagabond. C'est évidemment que l'éditeur que je suis en demande davantage. Quelques temps plus tard, c'est un papier d'un écrivain qui s'appelle Christophe Donner, qui là, nous donne davantage d'informations. Et on apprend que Patrick Proctor, à la différence de David Hockney, avait les plus grandes difficultés à bien se comporter en société, à plaire aux marchands, à savoir faire ce service après-vente indispensable à la carrière d'un peintre, surtout s'il vise une carrière internationale. Fabrice Guignot est un écrivain que j'adore, qui a écrit des livres formidables chez Grasset. Et je demande à Fabrice, qui a eu la chance d'interviewer plusieurs fois David Hockney, s'il connaît à son tour Patrick Proctor. Il ne le connaît à ce moment-là que très peu. Et c'est le début d'une enquête. Fabrice a vérifié d'abord qu'il y avait une matière aussi intéressante qu'on pouvait le présumer, des témoins vivants pouvant raconter par quel destin coupable, cruel, l'un s'en va vers la fortune et l'autre vers l'oubli. et puis on a commencé, Fabrice Guignot est revenu vers David Hockney, l'a interrogé. Hockney a cru d'abord que Fabrice venait le voir pour que soit édité un énième ouvrage à sa gloire et puis il a compris ensuite qu'il était question de Proctor, quelqu'un qu'il avait manifestement envie de laisser dans ses oubliettes à telle en scène. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du livre, que je pense qu'il y ait pour quelque chose dans le fait qu'on a été privé à la dernière minute du droit de reproduction des œuvres de Proctor. Vous voyez, c'est une histoire typique des ressorts de la création. Hockney est un immense peintre mais qui manifestement ne voulait pas tout dire de sa biographie quand de l'autre côté, Patrick Proctor, un artiste lui aussi extrêmement doué, extrêmement attachant, plein de fragilité, méritait une résurrection parce que c'est ça l'autre pouvoir et le pouvoir sublime d'un éditeur, c'est ce pouvoir de résurrection. Voilà pour ce dernier livre. Et concernant Condé Nast, oui. Condé Nast, si vous voulez, il y a une réputation qui accompagne ce nom un peu magique. Beaucoup le savent, Condé Nast, c'est le nom d'un empire de la presse. Pendant très longtemps, on m'a dit, tu sais, Condé Nast, c'est un avocat très étrange venu des années 20 américaines qui a tout perdu quelques temps après le krach de 29. Et puis, il a eu une fin de vie à la Howard Hughes, il s'est enfermé dans un appartement, il ne communiquait qu'à travers une porte, etc. Telle était la légende. Bon, ce n'est pas exactement cela, mais néanmoins, j'avais envie de raconter la vie de ce type qui a inventé la presse féminine. pardon, mais c'est quelque chose parce que la presse féminine américaine, elle a été écrite par les grands écrivains américains de l'époque, Fitzgerald en particulier. Et puis, c'est une façon, si vous voulez, quasi aristocrate de donner des clés à la bourgeoisie pour qu'elle soit autre chose qu'une foule de consommateurs. On leur donne à lire les grands écrivains, on leur explique qu'est-ce que c'est que l'élégance, qui manifestement n'est pas innée chez tout le monde. Et c'est un moment magique de la presse, de l'écriture, et finalement, un moment rare et fragile qui ne va pas donc exister plus avant, mais qui est celui où, certes, il y a des, comment dire, une énergie libérale, et là, je parle au terme économique, qui veut développer un business, mais il y a le souci de le faire bien et de le confier à des gens qui ont un savoir-faire. Je vois Christian Bérard en haut à droite qui était un décorateur de théâtre, bien sûr qu'il fréquentait les grandes fortunes, etc., mais à sa table, il y avait également Cocteau, et puis il y avait l'envie de révolutionner l'apparence du théâtre, de lui donner un costume propre au théâtre. Voilà, c'est un peu la démarche de Condé Nast, et Condé Nast, qui est une grande figure aux États-Unis et qui a eu droit là-bas à des biographies très américaines. Eh bien, je voulais la fictionaliser un tout petit peu pour que le public français puisse mieux embarquer l'aventure. C'est ce qu'a réussi à faire Jérôme Cagan. Alors, justement, sur votre travail éditorial, vous êtes une petite équipe chez Séguier. Comment vous dispatchez les rôles ? Quelles sont vos missions à chacun ? Est-ce qu'il y a des gens qui prospectent, notamment sur les personnages secondaires ? Comment vous dispatchez les rôles ? Hugo et moi, on cherche le type de profil pouvant intéresser la ligne éditoriale Séguier, mais également, on cherche parfois à reconstituer des textes. Je vous donne un exemple. En France, il n'y a rien à propos de Nathalie Wood, qui est une actrice formidable au casting d'énormément de chefs-d'oeuvre du cinéma américain, qui a une fin tragique, enrobée d'un béni mystère, qui a une jeunesse aussi très, très, très compliquée, marquée par un viol, un supposé viol qui a eu lieu dans un hôtel d'Hollywood. il y a des textes qui existent aux États-Unis qui ont été écrits notamment par sa sœur. En ce moment même, je suis en train de révéler quelque chose que peut-être des confrères éditeurs vont vouloir me prendre, me shipper, mais je suis en train de lire les textes de la sœur, de faire lire des textes de la sœur de Nathalie Wood pour voir si on ne pourrait pas, avec ces textes-là, reconstituer une biographie qui serait, pour le public français, la première et l'unique biographie à propos d'un visage inoubliable, d'une trajectoire avec un charme fou et puis celle de l'âge d'or du cinéma américain qui mérite d'être toujours commentée, chroniquée, rappelée, notamment aux jeunes générations qui vont ensuite, grâce au pay-per-view, qui vont avoir accès à ces films mais qui vont pouvoir découvrir qu'il y a eu quelque chose avant le cinéma des années 80. Dans chacune des rencontres, j'aime toujours que les éditeurs choisissent quelques ouvrages qui sont un petit peu oubliés du catalogue, peut-être un petit peu plus anciens, qui ne seraient pas forcément sur table en librairie mais qu'on aimerait commander. Est-ce qu'il y a un ou deux ouvrages, voire plus, qui font écho en vous, qui ont un attrait particulier, que vous avez eu une envie particulière d'éditer et auquel vous êtes attaché ? Sincèrement, je n'ai pas... C'est pour ça, c'est tout l'avantage de n'en publier que peu par année, c'est qu'ils n'impliquent pas de préférences. On les aime comme des petits chevaux lancés évidemment sur la ligne de départ mais également comme des bébés. C'est un truc très bizarre que le lien qu'il y a entre un éditeur qui couvre les projets et qui les propose au public. Après, certains, comme je vous le disais, rencontrent, c'est arrivé chez Ségui un très grand succès. Le livre sur Jacques de Bachère a été un énorme succès. Les mémoires d'Eddie Lamarre, c'était formidable. Le journal intime de Richard Burton et d'Elisabeth Taylor, ce sont des très belles aventures d'éditeurs. Non, moi, j'ai plutôt envie de m'intéresser au prochain. J'ai la chance, pour la première fois, Ségui va mettre un pied dans la rentrée littéraire. Vous savez, la rentrée littéraire, c'est vraiment l'abattoir dans l'imprimé. C'est-à-dire qu'il y a 600 livres sur les lignes de départ, très peu survivent. Et donc, bon, il faut a priori avoir les reins plutôt solides pour jouer à ça. Et Ségui jusqu'à présent, c'est toujours garder d'aller mettre, d'aller suicider un livre dans la rentrée littéraire. Cette fois-ci, on tente le coup parce qu'on pense qu'on a le livre idéal pour ça. Je peux peut-être vous parler de celui-ci. Je vais d'abord, et pour une fois, je vais renverser les choses, je vais vous parler de l'auteur. L'auteur s'appelle Mirwaze. Il est connu, son nom de Mirwaze. C'est son prénom, en réalité. Et Mirwaze a été l'autre personnage de Taxi Girls. Vous savez, dans les années, à fin des années 70, il y a un groupe qui s'appelait Taxi Girls. Peut-être que tout le monde a en tête ce tube qui était chercher le garçon. Et donc, il y avait Taxi Girls, c'était Mirwaze et Daniel Dark. Daniel Dark a eu une carrière faite de résurrection. La dernière en date, avant de mourir, était magnifique. Le dernier album de Daniel Dark qui est absolument sublime avait été encensé par la presse. Bref, l'autre garçon de Taxi Girls, Mirwaze, donc, lui, s'est effacé au début des années 80. Il a créé, certes, d'autres groupes, mais il a surtout été dans une exploration très intellectuelle de la musique. Et à côté de son exploration intellectuelle de la musique, il a eu une exploration intellectuelle tout court de son siècle des idées, de la littérature. C'est quelqu'un qui a très bien lu les philosophes français des années 70 comme Deleuze, les sociétés de contrôle qu'il avait pu imaginer, et également la philosophie américaine. Mais avec tout cela, on ne vit pas et Mirwaze a eu des années 90 très compliquées économiquement. C'est quelqu'un qui s'est trouvé vraiment en difficulté. Et puis, le miracle, au début des années 2000, il reçoit un coup de fil de la Californie. Une certaine Madonna veut lui parler, il croit une blague, et puis c'est bien elle, c'est Madonna, la reine des charts des années 80, qui à ce moment-là est elle aussi dans un autre genre de difficulté, mais elle est moins en vogue. Et Madonna donc fait venir Mirwaze à LA où elle lui commande un album qui va s'appeler Music, qui va être vendu à un million d'exemplaires. Et Mirwaze va remettre Madonna en selle en haut de l'affiche. et ce garçon pas banal, vous en conviendrez, en réalité, a toujours eu un projet principal qui est un projet littéraire. Il a écrit un texte de très légère anticipation qui est tout sauf une fiction tournée autour de sa personne. Ce texte, eh bien, j'ai réussi à l'avoir parce que Mirwaze un jour dans une interview ou un réseau social avait dit « je trouve que c'est gué, c'est comme un label de musique des années 70, des années 80. Il y a une ligne éditoriale et il n'en sort pas. » Alors je me dis « c'est formidable, c'est le prétexte pour le contacter, je lui envoie un message, on se rencontre. Au bout de quelques mois de séduction, j'arrive enfin à avoir ce texte et c'est un miracle. C'est comme si je tombais nez à nez sur un texte de Ballard ou un texte de Dantec des premières années. C'est du… Le texte de Mirwaze, donc dans un futur proche, nous fait hésiter tout le temps à savoir si on est dans la tête malade d'un type ou si c'est une réalité qui s'est affectée de la digitalisation. C'est-à-dire qu'on marche dans les rues de Paris et puis tout d'un coup il y a des corps en lévitation comme une image en pose, etc. Il installe un décor de malaise. Tout cela pour, au fond du texte, au fond du livre, donner, écrire le propos le plus radical que j'ai pu lire sur l'époque contemporaine. Ce texte sort donc à la rentrée, ça s'appelle Les tout-puissants. Et voilà, c'est un livre… Ben voilà, je lis un commentaire très flatteur là et qui fait plaisir à propos de ce livre. Oui, on a hâte en effet de le découvrir. J'ai perdu ma question mais je vais y revenir. Par rapport à l'équipe éditoriale, on n'en a pas parlé justement. Est-ce que vous pouvez donner à peu près… Ah, c'est très vite vu. L'équipe éditoriale, c'est Hugo, Massé et moi-même. Voilà. Après, évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup de gens en soutien, c'est-à-dire des graphistes. On a aujourd'hui une graphiste qui exécute la charte graphique de la maison d'édition titre par titre. un service et c'est très important dans le fonctionnement d'une maison d'édition, un service qui travaille la syntaxe des textes, qui fait parfois même du fact-checking sur des informations qui sont données, etc. Mais la chance de s'éguer quand même depuis maintenant 2019, c'est d'avoir rejoint un grand groupe. Donc, on a derrière nous beaucoup de gens pour aider la maison quand elle a des besoins. Il n'en reste pas moins que pour trouver les livres, pour lancer les projets, pour les assumer, etc. On n'est jamais que deux, principalement avec Hugo. J'ai retrouvé ma question, mais peu importe. On va parler de Justine Dupré qui s'occupe de la conception graphique, justement. En effet, vous éditez des superbes objets, ce qui est de moins en moins le cas. En tout cas, j'ai l'impression que les éditeurs délaissent un petit peu ce côté-là, ce côté graphique. Là, pour le coup, est-ce qu'il y a une envie particulière en tant que directeur de la maison d'édition ? Quelle valeur vous voulez véhiculer au travers de ces couvertures, de ces objets-là ? Est-ce qu'il y a un livre-objet pour vous qui est obligatoire ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence. On va dire globalement, pour résumer, pour faire très simple, que Ségué se fiche de la morale. Vous savez, la morale, c'est toujours celle de l'autre. Et la morale, c'est l'enfer de l'écrivain. Comme du cinéaste, de la création. Donc, en réalité, un bon critère pour juger les choses, pourquoi pas ? Ça peut être un critère esthétique. Et donc, c'est une conception, on va dire, finalement, classique des arts et pourquoi pas de ce métier. Et donc, quand j'ai passé commande il y a dix ans de la charte de Ségué, je me suis adressé à l'époque, j'avais cette chance de connaître deux graphistes qui travaillaient pour la galerie d'art Kamel Ménour, qui étaient juste à côté de la rue Ségué. et ces deux jeunes filles talentueuses ont imaginé la charte initiale des éditions Ségué, donc celle du disque en haut à gauche. D'ailleurs, certains ont observé depuis qu'elle a fait école, on s'est fait piquer deux ou trois fois l'idée, enfin, cette bonne guerre. Et donc, on est parti avec cette charte-là. Maintenant, il faut évidemment la faire vivre et à chaque fois que j'ai un livre en tête, j'ai une esthétique en tête. Par exemple, il y a un livre chez Ségué qui a été une entreprise compliquée éditorialement qui s'appelle La leçon d'élégance. La leçon d'élégance consistait, si vous voulez, à confier le soin à une douzaine où on est, je crois qu'il y a 12 auteurs à la fin du projet, à 12 auteurs de faire le portrait des hommes et des femmes et de faire le portrait de l'élégance masculine à travers des hommes qui l'incarnaient selon eux, selon elles. Donc, ça allait de Brian Ferry qui est en couverture à des choses tout à fait surprenantes. Par exemple, il y a Fassbinder qui était pour l'un des auteurs une incarnation d'élégance. Eh bien, il s'en justifie. Eh bien, la leçon d'élégance qui était hors charte, je l'ai imaginée évidemment comme un projet global. On ne peut pas faire un livre qui s'appelle la leçon d'élégance avec une couverture qui ennuie immédiatement le regard. Donc, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit, et c'est très important, inactuelle. Rien n'est moins élégant que la mode. Vous voyez, donc, il faut, c'est ce qui est formidable, c'est ce qui continue à flatter le regard 5, 50 ans, 60 ans, 100 ans après sa conception. Et donc, la couverture de la leçon d'élégance, elle obéit à cette règle-là, sa maquette intérieure également, voilà, c'est un projet global, c'est un projet qui obéit au commandement esthétique à l'origine. Si on prend le catalogue Ségué dans son ensemble, il y a ce côté nostalgique, évidemment, et vous êtes extrêmement jeune, Jean, et on a du mal à imaginer aussi ce côté nostalgie, passéiste de ces hommes, de ces femmes, au destin oublié. Comment vous expliquez ça, cet amour pour le passé ? Alors, ce n'est pas tant un amour pour le passé, parce que vous voyez, par exemple, le premier livre édité par les éditions Ségué quand je les ai reprises, si, c'est le passé, mais en tout cas, pas le passé que l'on peut mettre, que l'on peut récupérer dans des filets de la nostalgie, puisqu'il parlait de Georges Bizet, voilà, Bizet, tout le monde le sait, à créer Carmen, et le pauvre garçon en a pris plein la gueule en faisant Carmen au motif que Carmen était amoral et que c'était une espagnolade sans aucun génie. Et donc, il en a conçu une énorme tristesse et il a bu, il est allé se baigner dans une rivière froide et il en est mort. Et le jour où il meurt, c'est le jour où l'Opéra de Vienne passe sa commande de l'Opéra de Carmen qui va le propulser comme la pièce d'Opéra la plus jouée au monde. Donc, ce n'est pas tant la nostalgie qui est en action pour que cette histoire-là soit racontée. C'est s'intéresser, s'aiguiller à une obsession pour le processus créatif et pour le destin des créateurs. Donc, le temps d'être un créateur et vous intéresserez s'aiguiller. Simplement, je ne peux pas m'intéresser en 2022 aux créateurs qui viennent de naître. Je ne peux pas non plus m'intéresser à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de déployer une œuvre significative. Mais l'année prochaine, par exemple, nous allons faire un livre sur l'aventure de la musique électronique française. L'électro. Résumé souvent sous le nom de French Touch. Donc, autour de figures, évidemment, tout le monde connaît les Daft Punk, tout le monde connaît peut-être Pedro Winter, le Headbanger Records qui est son label. mais c'est une histoire qui a 25 ans. De la même façon, je me suis intéressé à un bonhomme qui, hélas, n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui était en vie au moment où on a fait son livre. C'est un livre formidable, franchement, qui s'appelle Faire danser les gens et qui est l'histoire d'un ch'ti qui était garçon coiffeur et puis qui avait une passion pour la musique et puis il allait placer pour le plaisir des disques dans les discothèques de Belgique et du nord de la France et alors que dans la vie, il avait mille difficultés, il envoie un jour sa cassette à un gars qui s'appelle David Guetta et qui va ensuite le faire travailler, les Black Eyed Peas, etc. Est-ce que c'est mon genre de musique ? Absolument pas. Absolument pas. Je ne la juge pas. Elle ne m'intéresse pas, etc. Sauf que comment ce gars en vient à créer une musique qui fait danser de manière universelle les gens ? Par quels secrets vous devenez subitement un sorcier du son ? C'est ça le mystère du processus créatif. De la même façon que quand il n'y a rien de plus passionnant que s'intéresser à l'histoire des chefs-d'œuvre. Comment Cervantes en vient à écrire Don Quiroté ? Il écrit Don Quiroté parce que c'est une commande de son éditeur qui lui dit maintenant il y en a marre, tu as du talent, on va faire du fric. Et donc à l'origine, c'est un pastiche de la littérature de chevalerie. Et finalement, avec des ingrédients qui ne sont franchement pas glorieux, ils font ensemble un chef-d'œuvre énorme de la littérature qui à lui seul définit l'âme espagnole. Vous voyez ? Enfin, tout ça est absolument passionnant, incontestablement passionnant. Et donc, mon Fred Rister et sa musique qu'on appelle l'ODM qui est un truc qui a certain scie les oreilles, eh bien, n'en est pas moins un récit qui devait exister. Donc au final, peu importe l'art, peu importe le domaine culturel, c'est le destin des hommes qui vous intéresse, l'aventure humaine. L'aventure humaine et le processus de création. C'est pour ça que la nostalgie est un élément très anecdotique, très accessoire. Patrick Proctor, dont je vous parlais tout à l'heure, et le fait qu'il ait eu cette vie, cette existence quasi révélée alors que David Ovenet a connu les sommets, c'est pas une nostalgie particulière pour le Londres de leurs années, pour la fréquentation de la princesse Margaret et pour Mick Jagger. Je m'en fiche un peu. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment l'un arrive au sommet et comment l'autre finit si bas en faisant des tableaux si confondants. Très bien. Alors, il y a une question d'Anne Rose qui s'excuse de sa caméra et H.S. Elle vous demande comment vous avez découvert le texte d'Olivier Mine sur Louis Jourdan et si la notoriété de l'auteur a été un atout pour le livre. Olivier vous dirait lui-même que sa notoriété télévisuelle est un énorme inconvénient dès lors qu'on veut écrire des choses sincèrement, qu'on veut les écrire bien, qu'on veut s'installer sur la fameuse table des libraires. Le texte de Jourdan, il est arrivé complètement par hasard par un autre journaliste de télévision qui était fou de cinéma et qui était venu me voir parce que Olivier, à l'époque, écrivait un documentaire sur Louis Jourdan. Parce qu'Olivier a sa propre boîte de production et donc le principal projet le concernant était a priori de faire un docu sur Louis Jourdan et les dernières années de Louis Jourdan parce que l'originalité de cette histoire encore, c'est que Olivier, vivant aux Etats-Unis et en Californie, s'est trouvé quasi voisin de Louis Jourdan. Et Olivier est un cinéphile extraordinaire, passionné de cinéma et il avait envie de rencontrer Louis Jourdan. Il a sonné un jour à sa porte et puis Louis Jourdan l'a étrangement très très bien accueilli. Il en a été le premier surpris et il s'est trouvé dans la maison à recevoir le gratin d'Hollywood à l'époque les producteurs, les Jerry Bruckenheimer, les Sharon Stone, etc. Tout le monde défilait cette vieille gloire qui était Louis Jourdan que tout le monde avait oubliée en France mais que beaucoup d'Américains et d'acteurs et de réalisateurs connaissaient encore aux Etats-Unis. Et s'étant trouvé dans ces circonstances, j'ai dit à Olivier mais il faut absolument raconter ça et il faut raconter surtout un autre personnage du livre qui en réalité est la maison. la maison où ont lieu les rencontres et ces journées étranges dans la chaleur de la Californie entre ce Louis Jourdan qui a été qualifié d'homme le plus beau du monde un peu comme notre homme que l'on a édité qui était Helmut Berger et donc voilà Olivier a écrit un texte à propos duquel il avait énormément de doutes et quand il me l'a confié j'étais impressionné par la qualité de l'écriture par la bonne distance par rapport au sujet par la maîtrise des citations et des informations voilà c'était 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 un petit miracle quoi et et alors donc on a sorti ce Louis Jourdan et je me rappelle de réflexion tendue par exemple au masque et la plume où il y a il y a quelqu'un qui dit à Jérôme Garcin vous savez il y a un texte formidable qui vient de sortir sur Louis Jourdan il dit ah très bien et Garcin dit mais qui a écrit ça alors l'autre dit il s'appelle Olivier Mine alors bon il y a un petit fourrir qui parcourt la salle quoi le gars qui est à Fort-Boyard et le père Fauras et le nain et les lions et oui oui c'est lui et donc personne n'y a cru et c'est pour ça qu'on a eu on a eu lui et moi un peu une manifestation d'ego c'est que quatre ans plus tard j'ai passé commande d'un roman cette fois-ci à Olivier et ce roman a mis tout le monde d'accord donc toujours sur la thématique hollywoodienne mais à propos d'un hôtel mythique là-bas et Olivier a raconté 80 années d'une Californie peu connue avec cette colline où vivent beaucoup de vagabonds sous les lettres d'Hollywood il se passe beaucoup de choses la nuit et c'est ça qu'Olivia a raconté avec là encore beaucoup de maîtrise et puis surtout une imagination ça c'est vraiment ce qui le caractérise donc oui c'est une anomalie Olivier Mine est capable de s'inscrire avec beaucoup de professionnalisme sur un décor de télévision que pour ma part je trouve absolument hideux et aux couleurs fluorescentes et piquantes et puis par ailleurs quand il s'agit de se mettre à l'écriture il est au rendez-vous quant à sa cinéphilie c'est pas pour rien qu'il était un ami de Sidney Poitier de sa fille c'est du solide c'est du sérieux moi je serai le ou la patronne la patronne de France Télévisions je ne perdrai pas de temps je confierai d'ailleurs une émission sur le cinéma mais bon on n'est pas à la place des autres c'est entendu par rapport à ce à ce choix de personnages secondaires je vous posais tout à l'heure la question parce que comment vous choisissez réellement ces personnages-là parce que certains j'imagine sont secondaires mais ont quand même une vie une vie dans les médias une vie quelconque est-ce que véritablement vous vous attachez à ces personnages en tant qu'oublié en tant que maudit je pense notamment à Stéphane Ecke pour le coup il faut qu'il soit absolument dans cette veine-là où vous vous octroyiez parfois des personnages un petit peu plus populaires non mais le plaisir de l'éditeur c'est de spécialement dans notre époque c'est de montrer qu'il y a qu'il y a des personnages incroyablement attachants et qui ne sont pas bons Stéphane Ecke oui certes c'est un avocat qui combat contre la peine de mort mais enfin il choisit bien ses clients il a écrit des livres scandaleux si vous voulez l'éditeur aujourd'hui s'il devait tout dire c'est-à-dire s'il devait dire ce qu'il pense vraiment serait un rebut de la société je suis très sérieux quand je le dis j'ai des textes aujourd'hui extraordinaires mais je suis même moi je voulais chez Séguier empêcher de les publier parce qu'il y a trop de pressions de toutes sortes qui peuvent peser sur le destin d'un écrit or pardon de le dire un écrit prend une valeur autonome voilà on peut aimer des romans écrits par des salauds et comme Séguier si vous voulez est une maison édition où il y a une part biographique ou autobiographique très forte hélas on ne peut pas tout à fait tout éditer et c'est là devenu un exercice très compliqué spécialement depuis 4-5 ans donc parmi pour répondre complètement à votre question je ne vais pas publier les destins des maudits parce qu'ils sont des maudits ce qui m'intéresse aussi et surtout c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté quelle est leur originalité et quel était leur don leur talent on parle de Stéphane Eket Eket c'est un type qui a inventé une technique de plaidoirie au barreau de Paris qui était irrésistible voilà c'est quelqu'un qui convertissait à ses arguments tous ses contradicteurs dans le monde d'aujourd'hui où le débat est une soi-disant valeur et bien ça me paraît intéressant quelle était sa force quelle était sa technique et donc ce n'est pas un livre si vous voulez qui s'intéresse au livre du bonhomme que je ne trouve pas très bon il y a un excellent roman qui s'appelle Les Gambards de Bordeaux mais tout le reste est assez négligeable non ce qui m'intéresse c'est pourquoi ce type gagné pourquoi son éloquence était si performante et bien en réalité parce qu'il est né avec une maladie cardiaque exactement comme Boris Vian d'ailleurs ce sont les mêmes années les mêmes époques les mêmes bandes d'amis et on avait prédit à Eket qui ne passerait pas les 30 ans cette urgence de vivre et bien quand vous savez que le chronomètre tourne si vite vous l'employez à une destination bien particulière et ce faisant et bien vous vous dotez des moyens intellectuels de rhétorique qui font que vous devenez irrésistible voilà en quoi la vie de Stéphane Eket devenait digne d'une publication et d'un genre d'hommage très grand livre mais alors un livre de Frédéric Cassotti on oublie de citer parfois les auteurs parce que très souvent c'est le personnage qui est mis en avant aussi par Séguier mais il y a aussi l'auteur et Frédéric Frédéric est un avocat et j'avais besoin de ça c'est-à-dire que j'avais besoin que quelqu'un oublie un peu l'écrivain qui était Stéphane Eket qui pour le coup a eu sa part d'hommage par cette bande qu'on appelle les Hussards vous savez les Hussards c'est cette bande d'auteurs très irrévérencieux très crâneurs très doués qui en avait marre du consensus en fond qui pesait sur la France au moment de Sartre et d'une certaine littérature beaucoup étaient classés à droite mais franchement je pense qu'en réalité ils étaient plutôt à Nard voilà et pour ce qui est de Stéphane Eket il a été associé à cette bande parce qu'il était très protégé par Roger Nimi autre destin fracassé on ne dira jamais comme les accidents automobiles ont fait du mal à une génération d'écrivains mais Nimi est mort comme Huguenin comme Camus etc. dans un accident de voiture alors je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant sur le fait que à partir du moment où c'est la vérité ou en tout cas c'est une biographie vous avez plus de difficultés à publier j'avais pensé l'inverse puisque là la bibliographie est à chaque fois extrêmement détaillée il y a des sources constantes je vous pensais davantage inattaquable sur ce fait-là plutôt qu'un roman qu'on ferait penser pour autobiographie ou en tout cas pour véridique je suis intéressé par ce côté-là où vous devez prendre moins de risques peut-être alors que vous essayez de trouver une certaine vérité je vous donne un exemple pour revenir à l'histoire de Patrick Proctor j'écris et je crains sans le craindre que par exemple David Hockney prenne mal le fait qu'on ait fait certaines choses bon il déciderait et c'est sa possibilité de dire mais écoutez ce livre me déplait je n'aime pas le portrait que vous faites de moi etc alors que tout ce qui est écrit est rigoureusement vrai et surtout très élogieux à l'endroit de David Hockney peu importe si j'étais resté éditeur indépendant j'aurais de très grands doutes à l'instant de publier le livre parce qu'il faut avoir les moyens un de s'exposer à un référé deux de mandater un avocat et trois de supporter tout ça je veux dire financièrement et dans le temps en fait on dit souvent que le fait d'appartenir à un grand groupe va opérer une censure sur les écrits un contrôle sur les écrits c'est rigoureusement l'inverse en fait quand on est petit faible et exposé à un danger mortel on réfrène énormément de ces publications quand on appartient à un grand groupe évidemment à condition d'appartenir à un groupe où vous avez un patron qui vous donne toute liberté éditoriale c'est le cas et bien à ce moment-là vous vous sentez accompagné et vous pouvez y aller donc ça c'est un des sujets si vous voulez qui fait qu'il y a une autocensure avec certains textes après il y a d'autres types d'autocensure qui peuvent être le fait par exemple vous avez un auteur qui est politiquement infréquentable mort ou vivant et qui a écrit un texte formidable franchement il faut avoir envie de défendre le texte avec des gens qui vont ne vous parler que de politique vous pouvez être tenté de vous dire putain je vais passer un temps fou à aller ferrailler à côté du sujet littéralement à côté du sujet et puis vous avez les questions de mœurs on est passé d'années vous savez les mœurs oscillent au gré des époques et les époques vont vite donc vous avez des époques libertaires vous avez des époques qui changent la conception de la liberté vous avez des époques qui au contraire font valoir de nouveaux catéchismes voilà donc le curseur est très toujours très difficile à placer je vois juste derrière vous un texte dans la collection de l'indéfini qui était on a publié les mémoires d'un serial killer bon et c'est pas rien puisque tout cela est lié à l'affaire Polanski beaucoup beaucoup de beaucoup de films autour de ça et c'est un texte à la première personne du singulier où un gars qui est qualifié de serial killer en réalité d'ailleurs il n'en est pas puisque en direct c'était le gourou d'une secte mais en direct il n'a été je veux dire directement en termes de responsabilité judiciaire il n'a été rendu coupable que d'un mort en particulier mais enfin peu importe je ne veux pas rentrer justement dans cette histoire-là mais ce chef ce gourou ce chef de secte c'est quelqu'un qui à travers son texte tente de manipuler le lecteur et de dire vous savez moi j'ai eu une enfance difficile et puis après il se fait séduisant c'est-à-dire on assiste le lecteur assiste à une plongée dans la tête d'un esprit à la fois habile est malade donc quand vous publiez ce type de texte vous prêtez au lectorat une capacité de discernement suffisamment élevée et suffisamment forte pour bien comprendre qu'on n'est pas là en train d'appuyer la défense d'un salaud on est là en train de proposer une expérience littéraire relativement audacieuse c'est pour ça que moi ma définition du métier c'est qu'il ne faut ni flatter le public c'est-à-dire être pardon pour l'expression mais dans un service dans une intention commerciale excessive et putassière et il ne faut pas non plus le surévaluer il ne faut pas prendre des risques inconsidérés et mettre des textes en circulation qui pourraient vous poser des problèmes il ne faut ni flatter le public ni le placer au-dessus de la lumière ce qui revient et je pense que c'est là en effet votre ancien rôle d'avocat qui ressurgit puisque ce n'est pas c'est défendre et non cautionner qui en effet exactement à chaque fois en essayant d'apporter quelque chose d'utile encore ce n'est pas la recherche du coût commercial c'est de comprendre en quoi un texte mérite d'exister aujourd'hui il y a je ne sais combien de livres qui sont édités tous les jours à quoi bon rajouter un énième bouquin sur le tas il faut que chaque livre vienne avec une nécessité j'aimerais qu'on parle d'un livre formidable et d'un auteur formidable c'est Robert Penwarren avec Le cavalier de la nuit qui est sorti en début d'année 2022 qui a été j'imagine un succès pour le coup est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire également alors hélas pas de succès à l'occasion de cette parution il a rencontré son enfin il a rencontré un minimum de public il a reçu l'éloge de la presse mais j'ai même mis sous cadre vous voyez comme ce type d'éloger rare un papier d'une page dans le monde des livres un papier formidable d'un journaliste qui l'est tout autant et qui s'appelle François Angélie non hélas le livre fait à peu près 600 pages et et ce et peut-être que ça a découragé des gens c'est vraiment dommage parce que parce que c'est un c'est un livre qui a d'abord qui est synonyme d'une énorme ambition c'est celle de Penn Warren Penn Warren bon c'est quelqu'un qui a décroché trois prix Pulitzer donc deux dans la poésie c'est quelqu'un qui avait un regard sur l'Amérique qui était un regard lucide et une Amérique qui changeait à toute vitesse parce que celle à laquelle enfin celle qui l'intéresse c'est celle du Sud c'est celle des plantations de tabac c'est celle de la constitution d'un monopole un monopole qui a menacé eh bien l'équilibre économique de région et puis qui avait vocation et qui était son principal travers d'asservir énormément d'entreprises des vies de famille etc. et des cultivateurs de tabac se sont dressés contre ce monopole en constitution et avaient créé un syndicat qui devait agir pour le bien et le personnage principal du livre est un avocat tiens tiens comme on s'y retrouve c'est-à-dire quelqu'un qui agit pour l'intérêt des adhérents du syndicat et donc aussi pour la démocratie américaine c'est-à-dire le fait qu'une grande entreprise ne vienne pas saper le dynamisme économique mais également la concurrence etc. et c'est au nom de ce bien et bien que le syndicat va dérailler va commettre des assassinats brûler des exploitations des fermes etc. et donc c'est un livre extraordinaire sur la dérive de gens qui sont à l'origine comment dire convaincus que leur combat est le bon vous voyez c'était le livre qu'il fallait ressortir du catalogue il n'est pas très vieux mais c'est en effet bien dommage qu'il n'ait pas rencontré son public on espère qu'il rencontrera tôt ou tard j'imagine penwarren est un auteur que j'adore j'ai d'ailleurs pris les droits d'un autre texte qui n'est jamais sorti en France que l'on va faire sortir et qui pour le coup est au coeur du danger éditorial que je vous évoquais récemment c'est un texte que je vais faire éditer au Cherche Midi mais je vous en dis juste deux mots penwarren est donc un sudiste c'est quelqu'un qui a vécu dans une famille où le repas était servi par des noirs où les noirs étaient aux services de la famille de propriétaires terriens bref l'image caricaturale de l'esclavage et en tout cas d'une société qui très vite va organiser un système de classe fondée sur la couleur de peau et donc penwarren est content de voir dans les années 60 monter de nouvelles figures de la politique qui viennent réclamer avec beaucoup de légitimité que le combat mène le combat des droits civiques aux Etats-Unis et penwarren donc rapidement parce qu'il a une oreille fine il a un regard celui de l'intellectuel il constate que chez les leaders noirs il y a des différences de propos et même des différences radicales de propos les uns veulent une intégration en toute égalité en toute équité à la société américaine et d'autres préconisent davantage une sécession en réalité donc qu'est-ce que fait penwarren il est allé voir tous les leaders de la cause noire américaine les James Baldwin les Malcolm X les Martin Luther King etc et c'est un livre d'entretien de 700 pages chaque fois qu'il va voir Luther King ou Malcolm X il s'en revient vers lui-même donc il plonge dans ses souvenirs dans ses idées il rapporte ce qu'il a entendu au grand principe de la constitution américaine etc et donc il réévalue il analyse ça s'appelle le livre va s'appeler Au nom des Noirs et c'est un livre très courageux parce que dans les années 60 il identifie une ligne de fracture qui a disparu et qui réapparaît maintenant donc vous voyez ce livre-là j'ai rencontré beaucoup de difficultés 14 traducteurs ont refusé jusqu'à ce qu'un quinzième s'y colle et pourtant on a affaire à un intellectuel de tout premier plan quelqu'un qui est vraiment pour le coup absolument irréprochable vous voyez dans sa doctrine personnelle puisque c'est quelqu'un qui est toujours en train de disséquer mais voilà ce sont des sujets qui comment dire qui suscitent non pas une opposition c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais on sent que la matière est un peu radioactive comment vous expliquez justement alors que la littérature américaine la littérature anglo-saxonne prennent un essor différent en France depuis de nombreuses années comment vous expliquez ce dédain peut-être pour cet auteur-là et deuxième question vous avez décidé de le publier au Cherche-Midi comment vous décidez avec ces deux casquettes-là alors que disons c'est un livre qui s'inscrit naturellement dans la ligne éditoriale du Cherche-Midi où je viens de publier les mémoires de Christopher Hitchens etc enfin j'adore les intellectuels sans étiquette je veux dire ce sont eux qui vivifient énormément les idées et donc c'est le métier du Cherche-Midi et c'est pour ça que j'ai repris cette maison avec beaucoup de plaisir le cavalier de la nuit il vient très très bien s'inscrire dans la collection l'indéfinie parce que sincèrement on a l'impression de lire un grand reportage c'est-à-dire qu'effectivement Ben Warren il ajoute les ingrédients psychologiques il plonge dans la tête de ses personnages mais néanmoins il y a un enseignement qui vient avec qui est énorme et en plus c'est cohérent parce que je vais faire un livre on va éditer un livre qui est je pense le pionnier de la narrative non-fiction aux Etats-Unis qui est un livre sur le monopole de la Standard Oil écrit par une jeune femme une jeune journaliste à l'époque qui s'appelle Hida Terbel et Hida Terbel avec son livre a fait exploser a convaincu le législateur américain de faire exploser la Standard Oil donc vous voyez pour des questions de cohérence de l'éditorial c'était normal que ces deux-là se retrouvent chez Séguier pourquoi autant que je me souvienne de votre question il y a un engouement naturel pour la littérature américaine parce que franchement malgré toutes les critiques que les Etats-Unis peuvent entendre et former il y a ce mystère de multiples générations d'écrivains aujourd'hui il y a encore d'excellents écrivains de jeunes écrivains américains voilà ils n'écrivent pas comme les autres c'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un en Europe vouloir écrire imiter tenter ou se rapprocher de James Salter par exemple bon je ne sais pas ça ne ressemble à rien d'autre ce sont des phrases qui vont loin qui ramassent beaucoup de choses ce sont des gens qui ont une capacité à embrasser leur époque sans faire de la sociologie lourdingue je ne sais pas comment ils s'y prennent tant mieux c'est génial on a une littérature différente par continent et on ne peut qu'en être très heureux pourquoi Penn Warren n'a pas eu autant de autant de succès que les autres que Faulkner par exemple bon d'abord je me pose la question de savoir qui lit Faulkner aujourd'hui et deuxièmement qui l'a traduit et comment ça s'est passé voilà je pense que Penn Warren a été traduit par Michel Mort excellent écrivain mais qui avait peut-être excellent écrivain parce qu'il écrivait des romans à côté excellent traducteur qui était une sorte de Valéry Largo fou des Etats-Unis et très talentueux pour redonner une voix à un auteur américain mais voilà il n'avait peut-être pas l'entregenre la dimension pour imposer un des écrivains qu'il allait lui-même chercher d'ailleurs Michel Mort allait chercher Penn Warren voilà merci Anne c'est à toi oui bonsoir juste une petite question concernant ce livre dont vous venez de parler de Penn Warren que vous allez publier au Cherche-Midi c'est bien celui qui en anglais s'appelle Who Speaks for the Negro tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et et qui est qui comme vous le savez à l'époque le mot est totalement assumé plus que ça par les leaders de la cause nord-américaine et donc qui parle pour eux et c'est c'est génial parce que là je vous ai donné trois des grands noms dont on se souvient j'avoue très humblement avoir oublié certains noms des intellectuels noirs qui sont cités mais c'est aussi un livre qui nous réconcilie avec la conversation c'est-à-dire que ces conversations d'intellectuels elles sont géniales elles n'ont pas lieu sur le plateau d'une chaîne info et là on revient dans des années où ces intellectuels avaient l'appétit de se retrouver et donc ils pouvaient passer cinq, six heures ils n'avaient rien à y gagner immédiatement de sonnant et de trébuchant ni même pour leur cause mais l'un qui interroge l'autre ça donne des moments de maïotique formidables enfin voilà merci on n'a pas encore évoqué le sujet des livres de poche parce que je ne connais pas votre politique en la matière il ne me semble pas qu'il y ait de collection poche chez Séguier mais étant donné que toutes les maisons d'édition s'y mettent de plus en plus je pense à Kidam notamment récemment à Le Conoclast aux Arènes et tant d'autres est-ce qu'il y a une volonté de faire reparaître peut-être des classiques chez Séguier en poche au sein même de la maison est-ce qu'il y a la possibilité matérielle peut-être et humaine de le faire non ce n'est pas du tout prévu parce que tout simplement une maison édition qui se contente de publier le nombre de livres que nous publions c'est-à-dire moins de 15 ça n'aurait pas beaucoup de sens en revanche on cède souvent les droits des éditeurs poche là très récemment on a cédé les droits des mémoires des Rolf Linn voilà évidemment que nous sommes très contents quand une maison qui fait du poche vient nous récupérer les droits le paix noire d'ailleurs va sortir en poche ce sera chez Point Seuil voilà c'est pas qu'on ait une religion contre ça c'est juste qu'il faut une dimension une taille suffisante pour pouvoir retraiter une partie de son catalogue en poche soi-même Très bien et concernant le cinéma j'imagine qu'il y a eu certaines propositions bien évidemment mais le théâtre j'ai l'impression que certains livres s'adapteraient parfaitement au théâtre à cette matière très orale parce que il y a toujours ce style-là qui coïncide dans chacun de vos livres est-ce qu'il y a un projet peut-être secret bien sûr dans mes beaux livres aussi au théâtre actuellement on travaille sur des projets d'adaptation documentaire c'est le cas par exemple du livre sur ce sur ce musicien qui s'appelait Mickey Baker une aventure encore incroyable mais le livre de Mickey Baker va sûrement donner mieux un documentaire j'en suis très heureux le théâtre non on a fait bien sûr des expériences de lecture je me rappelle d'Anna Mugladi c'est en train de lire le texte d'Eddie Lamar c'était absolument formidable mais j'ai pas là en ce moment voilà tant mieux si cela arrive un jour mais c'est pas dans les tuyaux pour l'instant très bien et peut-être une dernière question par rapport aux prochaines sorties puisque les tout-puissants arrivent en août il y en a quelques autres qui arrivent juste après et notamment les mémoires de Pascal Thomas et vous avez parlé tout à l'heure de la Big Oil Company est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots sur ces deux-là écoutez qu'est-ce que je peux vous dire c'est bon les mémoires de Pascal Thomas sont les mémoires d'un cinéaste je pense que pour ceux qui aiment le cinéma de Pascal Thomas tout est dit ou presque sachant la liberté de ton que peut avoir Pascal Thomas je pense que ça sera assez remuant on a effectivement ce livre sur l'histoire de la Standard et la Company on a un livre qui va recevoir une forme très originale sur le film qui était les choses de la vie c'est-à-dire qu'on va reprendre le film et son montage très particulier vous savez que Claude Sautet en faisant les choses de la vie avait innové en montant le film en quelque sorte à l'envers c'est-à-dire le film commence par l'accident de voiture où l'infortuné Michel Piccoli va finalement trouver la mort et donc il avait comme ça remonté ce film à l'envers et il a influencé énormément de cinéastes on se souvient d'un film notamment de Christopher Nolan etc et nous on a eu envie parce que le film vient d'un roman de raconter ce que Claude Sautet a voulu ajouter au roman et donc finalement toute l'histoire qu'il avait lui en tête parce que c'est le miracle de ce film qui est les choses de la vie c'est qu'il est il voyage d'une génération à l'autre il passionne tout le monde et surtout il crée des scènes qui sont extraordinairement rétiniennes tout le monde se souvient des grandes scènes du film tout le monde se souvient de ce couple avec Romy Schneider dans son moment de fusion et dans son moment de délitement de séparation il y a quelque chose qui nous a marqué et pourtant c'est un film sur une France qui à l'évidence n'existe plus sur une classe bourgeoise dont on a complètement oublié les us et coutumes en quelque sorte les repères un certain chic et pourtant un chic bruyant un chic de bistrot mais tout cela si vous voulez normalement devrait être complètement démodé et néanmoins les choses de la vie comme d'autres films d'ailleurs de Claude Sauté sont restés très forts dans l'imaginaire donc c'est un on va avoir un livre avec des images en arrêt comme ça sur l'écran qui vont accompagner un texte et il sera précédé d'un entretien passionnant avec Dabadi qui s'est longuement confié sur son implication dans le projet du film qui d'ailleurs fait un certain nombre de révélations assez étonnantes j'ai ignoré par exemple que Yves Montand était pressenti pour être du casting etc. Parfait alors si Hugo souhaite intervenir et peut-être si on n'a pas évoqué un titre dont il est fortement amoureux c'est le moment de nous en parler Hugo Bonjour à tout le monde déjà moi j'ai un petit faible pour un livre qu'on a publié il n'y a pas si longtemps qui est le journal de Richard Burton donc là c'est un projet aussi voilà Jean a eu connaissance du ce journal et moi j'avais dans mes souvenirs voilà Cléopâtre enfin vraiment les classiques et ça a été une vraie découverte de à la fois enfin c'est comment dire vraiment un homme auquel on s'attache au fur et à mesure des pages et à la limite on pourrait oublier que c'est la grande star internationale voilà c'était l'acteur le mieux payé au monde à l'époque il était en couple avec Elisabeth Taylor il était suivi par des hors de paparazzi mais on entre dans l'écriture et l'intimité d'un homme qui est d'une sincérité absolue et d'une sensibilité extraordinaire qui est amoureux de littérature qui peut parler de peinture qui a d'abord une première carrière en tant que grand acteur de pièces de Shakespeare c'est comme ça qu'il a été connu d'abord en Angleterre qui vient d'un milieu très populaire il était fils son père était mineur de fond au Pays d'Al il avait douze frères et sœurs je crois et donc il a un certain nombre de choses dans son histoire personnelle qui lui permettent d'avoir comment dire ce décalage par rapport à l'espèce de folie dans laquelle il vit ce tourbillon hollywoodien de glamour de tabloïd de travail aussi parce qu'il travaille beaucoup voilà et en fait il porte sur les choses un regard qui est celui de le lire c'est comme discuter avec un véritable ami qui se confierait à vous et c'était vraiment la rencontre avec quelqu'un et j'avais rarement eu cette impression avec un avec un livre et c'est vraiment un livre que je je recommande à tout le monde si je devais en choisir un en tout cas merci ou un deuxième si vous le voulez un deuxième alors un deuxième je parlerais parce qu'il y a la gauche je les donne tous évidemment mais si je devais en choisir un autre dont on n'a pas parlé encore je parlerais de Nico The End qui est vraiment un livre formidable sur Nico qui était cette mannequin européenne qui a été actrice également on la voit dans la Dolce Vita et qui a qui était qui fréquentait les cercles d'Andy Warhol et finalement Andy Warhol a eu cette idée de monter un groupe de rock qui était le Velvet Underground avec Lou Reed et donc elle a eu son moment de célébrité mais qui en fait était très court ces quelques années à peine et après elle a continué sa route seule et elle n'a pas du tout eu la carrière brillante et la fortune de Lou Reed ou de ses compagnons du Velvet et donc elle a continué sa route en tant que musicienne en solo et elle se faisait régulièrement comment dire accompagnée par les boucles de tournée qui étaient choisis pour les circonstances et donc au bout d'un moment elle a été même presque oubliée je crois que c'est dans les années 80 ou voilà dans les années 80 elle était presque oubliée elle était très accro à toutes sortes de choses mais surtout à l'héroïne et au moment où on pensait que voilà enfin qui écoutait encore Nico etc il y a une espèce de producteur complètement un peu dingue qui est un vrai personnage de roman pour le coup et qui vient la chercher pour lui proposer une tournée mondiale c'est d'ailleurs une tournée c'était pas du tout une tournée mondiale et donc là ce type arrive lui fait une proposition et il essaie donc elle a besoin toujours d'argent pour subvenir voilà il y a la drogue il y a aussi sa vie en général il y a des voyages elle connait beaucoup de gens un peu partout voilà donc elle accepte évidemment et donc ce producteur se fait fort de lui trouver un groupe de tournée et il recrute entre autres l'auteur du livre qui est James Young et qui est un thésard en musicologie dans une grande faculté anglaise qui n'était pas du tout destinée à fréquenter ce monde là avoir cette vie de Saint-Timban qu'on pourrait dire et donc il se lance dans l'aventure parce que voilà il adore Nico il adore la musique qu'elle fait et donc il part avec cette troupe et ils vont faire le tour de l'Europe vraiment il y a aussi plus tard il tournera avec elle un peu partout sur plusieurs continents et il raconte sa vie avec ce personnage de Nico et tout l'espèce de monde complètement dingue et tellement attachant qu'il gravite autour d'elle il raconte les comment dire les concerts vraiment un peu foireux clandestins en URSS les problèmes toutes les galères de la route c'est vraiment un des plus grands road trip rock'n'roll et au-delà même une grande histoire d'amitié une grande histoire de création parce qu'il raconte la création des morceaux avec Nico comment elle fonctionnait ce que c'était de travailler avec elle voilà donc c'est vraiment un super livre que j'aime beaucoup merci Jean vous confirmez ? oui évidemment alors on va faire une petite photo de groupe avant de nous quitter sous la canicule française préparez-vous 3 2 1 le Pen Warren est de sortie chez Jean-Marc c'est bon parfait merci beaucoup Jean Hugo merci infiniment merci et bonne soirée à tout le monde merci à tous et on se retrouve bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir au revoir à tous et bonne découverte du catalogue Séguier magnifique au revoir merci à tous